Salut à tous et à tous sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le petit Monorade qui a été demandé tantôt dans les commentaires et oui, le peuple demande, nous donnons au peuple bien évidemment Monorade qui, comme on peut le voir, est vraiment proche de la liste budget qu'on a fait il n'y a pas longtemps sur la chaîne et qui tabasse, franchement ça fait des tops en ce moment ça rosse très très bien, le ladder attendez, je crois qu'il y a un petit, voilà, on est en standard, pas en standard BO3 C'est un upgrade net et strict à la version budget qu'on vous a proposé et effectivement c'est très puissant en ce moment, Monorade, ça revient fort quand tout le monde essaye de se plasher à Traxa un petit peu partout et que c'est la course à l'armement, il y a toujours un petit Monorade qui vient te punir et celui-là il est vraiment punissant Du coup, grâce au deck à Traxa maintenant, on a une deadline pour le deck mono rouge c'est avant qu'elle arrive Non pas avant qu'elle arrive, c'est avant qu'elle attaque je pense L'avantage de Monorade, c'est que ton adversaire va stabiliser à un moment où il est très très bon en PV et là où Monoblanc, Soldat, risque de perdre la partie à ce stade-là Monorade, il ne la perd pas parce que Monorade après, il te met des crames spells dans la bouche C'est vrai, mais du coup, tu ne peux quand même plus attaquer quand elle est là De quoi ? Tu ne peux quand même plus attaquer quand elle est là, c'est un peu chaud Oui, bien sûr, c'est le moment où il a stabilisé mais à la stabilisation, il est quand même potentiellement mort de part tes burn spells et c'est pour ça que Monorade est un excellent deck actuellement Très content d'ailleurs, comme on le dit souvent un format où Monorade est viable, c'est un bon format donc ça fait plaisir Ce qui fait plaisir aussi, c'est les sponsors Merci beaucoup à Play My Magic Bazaar CodeValetPL2023 sur leur boutique ça donne 50% de quantité supplémentaire et ça nous soutient quand vous utilisez Merci beaucoup à eux, merci à vous et merci également à Voct qui nous soutient et on fait des lives de dingo sur cette petite appli merveilleuse Val parle-nous-en C'est une application d'enchaire en live le lien est directement disponible dans la description vous pouvez télécharger cette application en rentrant le code parrainage ValPL et dès votre premier achat sur l'application vous nous soutenez en termes d'achat, il y en a pour tous les goûts du produit scellé, de la carte à l'unité de la carte de collection, de la carte méta vous pouvez absolument tout trouver sur Voct c'est plutôt très sympa et voilà comme l'a dit PL deux lives par mois, prix de départ à 1 euro et en plus c'est au profit de la Croix-Rouge GG Voct, merci à eux Merci bien Alors ce monorade bon on l'a déjà présenté en version budget donc en gros très aggro on pose des bêtes on attaque quelles sont les nouveautés du monorade ? En vrai par rapport à avant c'est surtout le Feldon qui est sorti à l'extension précédente qui va permettre de faire de la value qui ne peut pas bloquer mais ça on s'en fout et vraiment c'est pour deux mana on va essayer de coller deux mais il va mourir au bout d'un moment mais c'est pas grave du tout puisque du coup ça va nous donner de la sélection équivalent à la blessure qu'il a subie donc s'il est bloqué par une 5-5 vous allez exiler les 5 cartes en choisir une pour la jouer donc en plus l'adversaire a envie de le tuer mais juste ce qu'il faut il veut pas lui mettre plus de 3 points de dégâts genre souvent il est géré par exemple par une fissuration si c'est par des spells de dégâts et c'est chiant quoi c'est chiant pour l'adversaire parce que vous allez exiler 3 cartes pour en choisir une que vous avez joué après autour de ça on a vraiment un pack classico avec 8 tourins enfin 12 tourins avec Komano mais qui n'attaque pas tout de suite qui va plutôt mettre un point de dégâts attaquer au tour 3 et buffer le tour 2 qui serait par exemple un Feldon qui nécessiterait peut-être un peu plus de dégâts pour le tuer du coup qui passerait 3-3 l'adversaire a ce refait de sang on va essayer de les garder pour le late game pour kicker et rejouer des frappes ou d'en a tous s'amuser avec le feu même si on peut la curver tour 2 si on a pas de tour 2 évidemment et le late game de Monored c'est Squee Monarch douteux qui est vraiment une play pour les decks quand vous mettez tant de boards avec une seule créature c'est chiant qui peut en plus se rejouer des cimetières et le rajout Fluminant qui va clore la game généralement quand il arrive mettre un petit point de dégâts supplémentaires ou 2 s'il y a d'autres marqueurs sur vos bêtes et puis les 4-4 célérités s'il se met un marqueur sur lui c'est quand même solide exactement c'est un deck qui a pas pardon c'est un deck qui a pas reçu spécialement d'apport de Phyrexia mais qui a une méta qui lui est plus favorable et surtout qui a les joueurs ont trouvé le bon dosage c'est à dire que les listes Monored que les gens testaient c'était des listes plutôt avec Gare Mécanisée ou alors avec Chandra Plain Soccer A3 en fait on avait pas la bonne liste de Monored et là la nouveauté avec tous Phyrexia c'est pas tellement les nouvelles cartes Phyrexia qui rentrent dedans mais c'est plutôt justement le bon dosage la bonne decklist le bon late game les squeal le rajout Fluminant toute la base agressive en early game les burn spells qui finissent le travail notamment pour avoir de la reach et c'est plutôt le dosage qui est nouveau et qui fonctionne très très bien ici exact en side de petit Corbière et Bissite tous ceux qui veulent réanimer Attraxa et pas la jouer à la main hop puni ou autre deux Chandra non elle est partie ah non il n'y en a qu'une je crois qu'il y en avait deux une Chandra tout feu tout flamme ça permet de grind un petit peu c'est pas dégueulasse les chatueuses du fourneau qui sont des 3-3 menaces pour 3 qui elles sont de la nouvelle extension du coup et au début de l'entretien de chaque joueur elle influe deux blessures à ce joueur à moins qu'il ne contrôle au moins deux terrains de base donc ça contre tous les dés qui jouent plein de couleurs et très peu de basiques ça peut mettre la pression un peu grindée en mettant des points à tous les tours la salve rebelle oh bah ça met 5 blessures une créature en pleine de le coeur je me demande à quoi ça sert trahison sanglante qui va voler une bête ça je vous avoue que à part sur des boards un peu large un peu haut pardon alors je vais te le dire c'est une tech que j'utilisais en tout début de format dans grind modify ça permet de piquer vindicator ou obliterateur que tu ne passes pas avec ton deck ah effectivement c'est vrai c'est vrai que c'est joué notamment en side ça marche très bien pour ça c'est pour ces cartes là 3 garrotées 3 garrot litaran et les deux autres salve rebelle du coup dans le side pour tu as Charlotte parce que c'est chiant c'est parti on est parti sur le ladder allez let's go on va rosser 2-3 types jouons trouvons un match classement de match l'avantage de mono raid c'est que c'est un deck qui est capable de battre un petit peu tous les matchups alors il a des matchups qui lui sont défavorables d'autres qui lui sont plus favorables typiquement tout ce qui est un peu contrôle et un peu mou vous allez largement avoir le temps de le tuer et de passer en dessous par contre c'est vrai que mono noir créature shoulder raid obliterateur frixion même si le deck est pas très méta c'est vrai que si vous le rencontrez sur le ladder ça va être difficile mais de par la capacité à push beaucoup de dégâts en early game et à finir le travail en l'absence de lifelink de votre adversaire c'est quand même plutôt sympa d'avoir un deck qui se positionne comme ça c'est mouligan c'est malheureusement mouligan c'est gardé c'est mieux gardons 6 cartes j'enlève un bilan de spell je crois kumano c'est des bêtes donc ouais allez ok 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 il y a un petit kumano bon du coup on va jouer ça tour 2 qui va être 3-3 c'est l'hérité ouais ouais tu paches déjà tes dégâts et au tour 3 t'attaques avec une 3-3 une 2-2 si t'as un squee qui est rentré dans ta main tu poches déjà énormément de dégâts oh bah voilà on en parlait le petit socken zon je sais pas si les gens se rendent compte mais là tu vas mettre 3 dégâts le tour d'après t'attaques pour 5-6-7 si tu poses ton squee ton squee 8 avec le token donc les pv ça tombe vite quand le mec fait ta plante les pv tombe très vite et puis derrière ta frappe foudroyante dans la main donc ouais c'est vraiment comme ça que ce deck là est capable de voler les parties mais par contre tu finis souvent par gagner la game sur en mode oh faut que je top deck un blast quoi ouais t'as 2-3 tours pour top deck et si tu le top deck pas tu finis par perdre alors je peux je peux frappe foudroyante kumano pour passer des points de dégâts et squee tour d'après qui va prendre kumano c'est peut-être pas mal ouais c'est mieux il y a vraiment ce côté sur le fil à chaque fois où tu finis par gagner tes parties alors que ton opo est en train de stabiliser bam bam d'ailleurs il s'est piqué un petit point de vie ça fait plaisir ah ça mange pas de pain nous on prend tout les petits paylands là on bouffe on mange avec kumano en plus tu mets pas les créatures au cimetière ce qui fait que son corpse sur prazer est vraiment mauvais c'est une ligne de tech supplémentaire quoi un cut down il faut double interaction là pour essayer d'être pas trop mal oh Rayjou il manque un petit land tu vois Rayjou il a pas besoin qu'on lui synergise vraiment la capacité modify c'est un bon attaquant qui va mettre des points à distance il se trouve que tu modifies tes créatures naturellement avec ton adversaire et avec ton kumano mais juste le fait qu'il soit 3-3 célérité qu'il poche un dégât et mette un marqueur ça suffit dans le deck en fait si on trouve un quatrième land le tour prochain on lui fait faire un tour de piste et là t'es exactement dans le spot où il est en train de stabiliser mais tu vas juste réussir à tuer probablement ça marche aussi ouais GG il y avait quand même beaucoup de top deck l'étau on pouvait piocher Jared c'était l'étau et bah bien joué dommage alors petite sensation première sensation là bah écoute j'ai l'impression que c'est l'échauffement ah non c'est le bug du side on peut pas s'aider pourquoi tu peux pas s'aider ah si c'est bon ah putain j'ai peur mais les salves les salves les salves rebelles ouais les sa musique le feu c'est peut-être un peu pas ouf tu peux regarder vite fait le champ de bataille s'il te plaît ouais il nous a montré que du classique il n'y a rien qui nous laisse penser qu'il réanimatera que ça à lui en tout cas il n'a pas de ok pas de triom particulier ça va être bien contre lui je pense il n'y a pas beaucoup de basique ouais qu'est-ce que j'enlèverais ici s'amuser avec le feu c'est ça ne tue que sa 3-2 ouais tu peux enlever ça effectivement enfin ça tue ses fables mais il va pas s'amuser avec fables donc entre nous non non t'as raison euh fissuration ça tue brise banque ça peut être pas mal ça tue brise banque c'est bien et brise banque c'est une carte qui t'empêche d'attaquer de manière assez clean donc je garderai bien cette fissuration et j'enlèverai un squee par exemple histoire d'avoir un compte de 3-3 à peu près égal quoi t'as raison on est qu'on a rentré dans le 3 et let's go t'as des gens qui aiment bien rentrer corbière illicite contre grixis pour invalider les corps surpriseurs c'est pas mal mais je trouve que c'est mieux dans une optique de grind je pense que c'est pas ce que veut faire monorade c'est bien quand t'es en mirror tu vois en gros t'invalides les enfin t'es en mirror quand toi tu joues pas des corps surpriseurs bien sûr je kippe ça ouais mais que tu joues un deck mid range tu veux invalider et grinder le côté corps surpriseur de ton oppose c'est pas mal mais si là tu veux bourrer bourre quoi mais pas un corps bière illicite pour ça je pense kumano qui est trouvé là qui régale quand tu fais tour 1 kumano tu sais que ta game elle va bien se passer quand vous jouez monorade en papier si vous piochez un truc fort à jouer tout de suite ne le mettez pas dans votre main vraiment posez le sur le champ bataille direct en mode tiens ça c'est dans la gueule et tu cries bien fort tu dis putain ça régale oh ça régale comme ça le mec tu le dis bien vous dites même putain si je piochais pas ça vraiment j'avais une grosse main de merde mais là c'est parti quoi c'est vraiment important de prendre la somme psychologique alors là s'il le trade ouais si je crois qu'il faut que je le fasse pour pas qu'il fasse du bouy bouy avec son moissonneur moi je pense que c'est plus plus mana efficient donc ça vaut le coup ouais parce que je pouvais poussin pour mettre 2 points un fly mais bon ouais le poussin pillou comme on dit oh bah il bloque pas oh ça c'est une erreur ça je pense que c'est une grosse bêtise moissonneur n'y a plus donc regardez 3 cartes du dessus de ton pack quand t'as la main pleine donc du coup déjà plein de possibilités dans ta main c'est un peu éclaté quoi ah c'est éclaté wow wow la tristesse oh la tristesse de l'oppo qui s'est trompé j'aimerais que tu me donnes un mot pour se plaît qui n'est pas forcément de rapport c'est pas un qualificatif que je cherche je cherche juste un mot en fait je sais ce qu'a voulu faire l'oppo il s'est dit je vais trade 3 damage contre de la value et en gros je vais accepter ces 3 dégâts et je vais le tuer avec la capacité qui n'inflige pas de dégâts pour que mon oppo ne sélectionne pas Sadro mais en fait contre mon raid en early game il vaut mieux privilégier de lui donner de la value parce que de toute façon si toi la partie à l'avance c'est toi qui auras l'inévitabilité qui finira par gagner la partie donc préserve ton pool de PV et donne lui une carte il a une main avec 6 cartes en main tu t'en fous de la carte supplémentaire que tu lui donnes je comprends que tu l'as voulu faire mais déjà ça ne marchait pas et en plus je pense que c'était pas la bonne option ah bah nickel ça merci opo du coup pour ta sympathie on va la garder je pense il y a beaucoup de tours et squeeze désolé mais tu es trop loin belle erreur de l'oppo ça l'a dit ah belle erreur c'est vraiment rien que le play de base même s'il ne fonctionne pas admettons que ça fonctionnait et qu'il pouvait tuer notre 3-3 avec son avec son moissonneur je crois même qu'il ne fallait pas le faire je crois qu'il fallait trade en fait et préserver 3 points de dégâts ah bah s'il fait le don est-ce que j'aurais mon qualificatif Val pour son play mon qualificatif c'est à dire tu me donnes un mot qui désigne le play de l'adversaire oh mais putain combattez un peu les gars le play de l'adversaire d'avant là ouais alors exactement ce qui s'est passé c'est qu'il a pris une mauvaise décision qui en plus ne marchait pas comment on pourrait l'appeler donc une très mauvaise décision non mais il y a un côté erreur surprenante tu vois ce que je veux dire ouais la surprise glaçante la surprise glaçante ok ouais on va rappeler comme ça ça pourrait être le nom d'un dessert dans mon resto euh oui avec un thème un peu Halloween tu sais ouais ouais alors qu'en fait c'est juste une glace coulis de fruits rouges tu vois il n'y a rien de glaçant ça serait chaud d'ouvrir un food truck ou pas avec moi bah pourquoi pas tiens ok mais il ouvre que le week-end parce qu'on est occupé la semaine oui bah de toute façon les food trucks c'est pour du midi donc donc on se fait ça le samedi dimanche midi tranquillou ça prend pas trop de temps quoi chez Valet PL c'est bien ça et on en a mangé que des boosters et j'ai mangé que des cartes et un menu booster tu prends ton tu prends ton américain américain sans algérienne 10 boosters booster on le met à côté ou dans le dans le steak américain dans le steak on coupe le steak en deux on met le booster ça me va putain t'es bon toi coquin quand même ah je suis bon je tue ça parce que c'est un tibet c'est chiant tu trouves tes 4 landes tu vas curver ta bet anti bet in to t3 t4 là c'est c'est gorgeous il a trouvé un de ses petits basiques donc j'apprécierais qu'il ne trouve pas le deuxième oui c'est vrai bon là ça fait trop de landes par contre en vrai si j'attaque il bloque à tous les coups non bah maintenant que t'as attendu c'est mort mais si t'avais attaqué direct je pense ça passait easy ah là là mais t'avais le bon blef ouais fallait juste fallait l'anticiper en fait et direct d'attaquer le fait que ça soit pas une 3-2 c'est très bien pour que le down moi complet putain c'est dommage tu aurais attaqué direct là c'était c'était stylé ouais pas shoulder aid voilà ah ouais puis c'est vraiment pas shoulder aid du coup putain venir monsieur ah j'ai pas si rick il est pas un tibet fonderie de michra pas se fonder fonder si jamais tu veux attaquer avec au moins alors non ne garde pas de contre merci bon là il est en stabilisation donc faut lui coller un max de dégâts pour essayer de le cramer à la fin bon je te dis que pour prochain je vais le déstabiliser moi tu peux après s'il fait un tibet sur ton rajout ici t'es pas frais j'en ai un autre oh c'est pourri ça ah il y a plus éclaté quand même comme play ah là c'est bon là il est bon c'est pas pourri ça c'est pas pourri du tout t'as pioché 3 lentes d'affilée je crois c'est marrant ouais on a été content au début on est moins content là bah attaque avec tout de toute façon on en est là je vais en foutre un ici et je vais en foutre un là et j'en tue un et je crois que je vais pas jouer ça je vais assez de mana garde le pour retourner son caca ouais ouais c'est vraiment un caca l'intrigue du cimetière il fait la course lui-ci ah mais il va la gagner la course c'est inattendu c'est pas si inattendu le petit Kaito en Griexys j'en entendais parler notamment dans le ouais je crois que c'était dans le chat d'un des streams de Thierry où t'avais Swift qui disait qu'il jouait Kaito dans Griexys ok moi depuis le début je dis que c'est la shell dans lequel j'ai envie de le voir pour le coup ce petit Kaito je peux juste faire Poussin Phoenix dans Kaito qu'est-ce que t'en penses ? si jamais tu attaques all il va bloquer avec un token c'est ça ? il bloque avec ça et ça me le tue et puis il peut créer une copie surtout là avec son trésor donc ça ne trade Edrin de vie 2 et on n'est pas bien et si tu joues tout et que t'attaques avec Fondry Vive Lance que tu mets Two-Face comme un comme un action il crée un token il bloque Vive Lance Raiju ou Land Raiju je lui mets 1, 2, 3 il passe à 5 ouais t'es même pas à portée de cram spell et on est mort derrière surtout ouais bah je pense que tu peux partir non bah attends je tue Kaito resté en bloc oui bien sûr mais je vois pas la phase d'après être raisonnable pour nous quoi on va voir genre la fin de tour il va faire un intrus ah bon ouais ça fait ton avis de ça tue mieux ça je pense ah oui ok là on est mort là on est mort on peut gagner deux fois de PV c'est bien ça on side contre Monored vite toucher Romuza ouais bah tu vas pas side autrement je crois non faut juste pas piocher trop Land d'affilée les premiers les deux premiers ils étaient bien parce qu'ils te permettaient de casser ton Raiju mais après c'était une catastrophe ouais ouais j'aime bien ce petit Kaito là en Grieg 6 en tout cas pour le tester dans ce genre de jeu là ça m'intéresse d'avoir les retours des gens qui le qui le test c'est ok on a de l'agression des burn spells ouais burn spells idéalement on veut les pûcher après nos créatures je pense que tu vas je pense que tu vas quand même adversaire histoire d'être plus mana efficient le tour d'après quand tu auras le troisième Land espérons c'est vrai que mana c'est loin quoi quand il fait le Land Tap et qu'il a déjà pris 4 points de dégâts moi je suis content on aurait juste préféré que ça soit une petite source sulfureuse tu vois oh la 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 mais qu'est pas ça mais bourre lui la tête c'est quoi cette frappe foudroyante elle va direct hausse dans la face direct bon là tu push oh le type il push il va 4 dames dans une vive lance heureusement pour lui ouais bam 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 il est à 9 j'aurais préféré qu'il soit à 7 quand même le type ça aurait été mieux mais bon c'est pourri ça ça c'est nul contre nous on lui a dit que c'était nul ou pas il sait pas on enlève vive lance là tu vas pas de multispel moi je te propose Tap Liliana et Tapface ou double Tapface il passe à 5 bah si je double Tapface on perd un de nos trucs ah non c'est con non non Tap Liliana et Tapface j'avoue c'est risqué si jamais là tu défautes ta salve rebelle et que son tour 4 c'est Shouldred t'as perdu ouais ouais en fait j'étais obligé de défausser frappe du coup je perds 3 points de dégâts pour en avoir mis 2 pour en avoir mis 2 c'est ça salut toi boum maintenant faut pas qu'il les enchaîne ouais on peut on a plus que 2 frappes foudroyantes c'est un peu chaud bah bien joué mais non là tu fais frappe face et t'attaques avec tes 2 bêtes et t'as gagné euh s'il a pas de cutdown ouais s'il a pas de cutdown bah on va prendre ce enfin là on a pas le choix de toute façon oui oui on va prendre la ligne piochons oh j'ai mis un petit point bonus ah bah il a pas le cutdown du coup let's go let's go il est kiffant ce deck en vrai non là je m'attendais vraiment anti-bet là c'est pour ça que je me suis pas réjoui quand j'ai vu jouer 2ème Shouldred c'est vrai que c'est très satisfaisant il avait fait son premier cutdown et tout il était pas obligé de tout avoir là j'ai une vraie sensation de monorade tu vois ouais ouais j'y vais fort je te dis le mec stabilise mais il est trop bas et moi j'aime bien la sucrerie du tu sais t'as le petit rajout genre squee et tout ce qui est en dessous bon bah c'est un peu du classico et le rajout c'est genre ah je monte à 4 manas t'inquiète je mets les petits points il y a le petit rajout il vient mettre des patates quoi c'est un petit rajout quelque part ah si tu l'as littéralement petit rajout est-ce que c'est un espèce de sapin de noël qui fait action ça en somme ouais avec et tu sais le petit ange que tu mets sur le sapin c'est Joel Red du coup incroyable écoutez je cherche quand même à faire il faut mettre une entité légendaire au dessus de ton sapin ah oui oui c'est pas facile c'est parce que c'est sacré pour le noël en somme qui peut nous stopper l'APL euh la fouine seule la fouine peut nous stopper seule la fouine il paraît qu'il est à Miami en train de faire des bails et tout à part lui du coup ah ouais non bah alors du coup vu qu'on se trouve pas dans les environs de Miami on est assez loin de Miami si vous voulez savoir à peu près vous prenez une map monde euh vous allez euh alors pas pas au total opposé mais pas loin quand même euh ouais au moins euh au moins deux tirs opposés je pense traverser un océan quoi ouais ouais et à ce que sache à ce que je sache l'océan ça stoppe la fouine pour le coup ça le ralentit au moins énormément ouais il y a que Galadriel qui est pas stoppé par un océan comprendront ceux qui veulent comprendre c'est vrai mais enfin bizarrement étonnamment pas du tout stoppé déjà pas cut down let's go c'est vrai qu'on prend déjà pas cut down c'est pas rien ah c'est pas rien du tout c'est même une clé de la victoire il a ses cut down en main il dit putain je les joue pour tuer les bêtes un early et je peux pas tuer les bêtes un early ouais c'est dommage que t'es pêché ta deuxième fonderie ça fait un peu chier même mais oh putain ouais du coup je peux pas faire vive lance d'attaque ah ça casse les couilles même j'ai un spell fissure le plutôt que s'amuser avec le feu c'est pas plus manéficient je pense tiens je te tue ça s'il te plaît 5.0 ouais t'as 5 dégâts dans la main là t'as l'étalon board quoi c'est idiot quasiment quoi c'est bien quand même ouais dénick c'est non on a une carte pour toi dénick y'a pas de galère je fais s'amuser avec le feu puis il frappe roue d'orient comme ça je le tue fort tu le tue bien dénick ouais ouais mais en même temps il fait chier aussi tu vois ouais ouais désolé denis bam 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 et voilà c'est perdu mais il est trop fort ce monorail en fait je le dis ça fait ça fait quelques jours que je le dis je me fais déchirer en ladder par monorail mais vous voyez pourquoi en fait avec ce monorail enfin ce format surtout y'a un truc de ah ouais toi tu tues avec quoi ah bah moi j'ai mis 6000 Atraxa avec mes 12000 Sheldraids et mes invos j'espère et je fais ça et le mec fait ah ouais bah moi du coup si je te tue avant le tour 3 tu peux pas jouer tes grosses cartes qu'est-ce que tu vas faire fais pas ça s'il te plaît non et le mec meurt bah c'est exactement ce qui se passe ouais alors qu'est-ce qu'on y rentre je rentrerai bien des garotés à la place des play-fire pour tuer les déniques bien vu bien vu chatueux j'aime bien alors attends est-ce que tu veux pas plutôt directement des éclairs oblitérants ce qui te permettrait d'attraper aussi les raffines bah ils commencent et du coup je peux pas gérer Thalia avec éclair oblitérant mais je peux enlever deux fissures c'est ton principal problème je peux switcher comme ça il joue pas de brise banque je peux faire 2-2 comme ça ouais il joue des show le dread lui je fais gaffe t'es à 61 oh ouais t'inquiète donc enlève un garoté tu mets deux éclairs j'ai déjà mis deux éclairs ouais ouais mais il faut que t'enlèves un garoté du coup ok et Squee c'est nul contre les jeux invitation au mariage c'est là dedans que tu cut pour avoir tes salves je pense ok bah si c'est nul j'ai un cut 4 comme ça je remets mon garoté et 3 salves ouais mais j'ai peur que tu aies trop de réactions et ton plan c'est quand même de bourrer et là t'as plus assez de menaces j'ai l'impression bah j'ai viré 4 squee pour rentrer on a sûr que ça j'ai viré que deux menaces en total t'as viré que deux menaces et t'as remplacé juste tes interactions ouais j'ai troqué deux menaces pour deux interactions ok ça me va alors pour une game après ça j'avais peur de continuer un petit peu le plan agressif du deck et s'il s'agit de grinder on va pas et on va pas s'en sortir quoi il s'agit de grinder c'est déjà de grinder c'est déjà de grinder l'armina allons-y allons-y vous avez vu cette voiture qui nous suit depuis l'aéroport et bah elle est impeccable allez c'est mouligan ça ah putain ah j'ai un brelan de riz après il y a des games c'est Magic Arena qui veut pas tu vois que tu les gagnes Val j'ai un brelan de riz joue ah ouais mais si on était à Pokerstar peut-être ok c'est pas au bon endroit qui peut ça et ça du coup ouais ouais bon on va perdre cette game spoiler ça dépend de son tour 2 mais du coup on gère pas ça me fait mal à la gorge gros tu le crois mais parle plus Val ouais je vais me taire bon on cache nos réactions ce qui statistiquement n'est pas forcément bon c'est les statistiques de toute façon les tapistiques ah on pioche 2 pas du tout je vois un gros truc s'il te plaît là j'allais dire Sharingan en raffine ah non mais ça ça te baisse un peu quoi ah oui non t'as avec l'air c'est bon c'est bon merde j'y mets 4 trigger oui hop putain du coup ça serait Arc qui va nous stopper à la place de l'affine bah actuellement c'est Magic Arena là qui nous stoppe avec le Moulasac ouais c'est vrai c'est vrai oh bon bah je suis plus mané efficient ou ouais non j'éclair il y a des shoulder aid nous l'oubions pas on sait jamais à quel point le type peut avoir une redondance de shoulder aid il viendrait quand même casser un peu les bonbons oh il a que dalle le type ça c'est dire qu'il y a un contre-sort non oh je serais resté ah ouais non ok ouais je m'en bats les couilles putain c'est mon oreille j'entente pas au tour ah c'est les gestions j'aurais regardé mon ray joue moi mais franchement t'as bien fait geeks bah ça dégage aussi bah oui ça dégage surtout avant qu'ils puissent le protéger avant qu'ils puissent exactement quoi attends ça donne l'indestructible ou la défense talismanique les deux ah oui oui donc fallait le gérer ah ouais ah t'inquiète ça j'ai joué oh ouais je compte vite ok on tourne ah pose ton petit land non waouf ça marche bien avec tes adversaires pousse un pillou on va pas bien faire la course là on l'a fait très mal après on va la faire quand même cela dit oui après il a pas grand chose donc il suffit d'avoir une autre bête et on fait la course ah il a pas grand chose mais là c'est déjà trop ce qui est chiant c'est qu'il a deux landes qui protègent ses bêtes et qui n'en met pas à commencer si mal de toute façon oui c'était dur je vais regarder ce que je pioche au cas où mais je crois que tu pourrais ah je crois que tu peux piocher ancestral recall ici ça va pas t'aider parce que je peux pas le caster notamment non mais admettons ancestral recall pour un rouge tu vois c'est ce que ça aurait dû être oh il bloque oh il bloque pas ah il a compris je pars bon on a pioché un mana bleu foudre un mana rouge ancestral recall la magic est équilibrée on passe un bon moment c'est vrai mais en plus je pense que oui parce que personne n'aurait splaché l'une et l'autre couleur pour jouer les deux ou quoi bah pas du tout mais imaginons que les bilans n'existent pas gros je te parle d'un monde parallèle fais un effort oh oui et je suis dans ce monde parallèle il n'y a pas de les bilans de legacy non il n'y a pas de réserve et de liste dans le monde ils n'ont jamais imaginé faire deux mana de différentes couleurs sur un lord non jamais il y a autant de recall dans le monde que de foudre c'est une carte qui est commune c'est fou le jeu n'a jamais décollé depuis 93 bon c'est un dead game dans le monde dont je vous parle mais il y a quelques irrésistibles gaulois qui y jouent ils ne sont pas irréductibles ils sont irrésistibles vous ne serez pas un irrésistible gaulois vous ? comment vous le savez ? on tirait une méthode de drag des américains tu sais regarde ce beau gaulois au fond de la salle où j'ai fait yémote ah non pas avec ce compte c'est interdit c'est quand tu cliques t'as vu ? je clique pas sur le portrait mais je clique trop près c'est pas possible mamie Jaya est trop respectueuse ah un point de dégâts ça me va c'est adversaire 2 puntos ah s'il te plaît joue de la merde non pas ça putain le mec fait chier quand même le mec fait chier non viens je fais vive lance ce kumano il peut pas bloquer il peut pas bloquer la vive lance mais le mec fait chier quand même on va se mentir il fait chier de fou top d'une créature t'es vraiment très bon bah de toute façon là je vais rien jouer trop prochain je vais juste tuer Thalia sauf si tu te mets une créature si tu grossis une créature avec kumano ça peut le faire bon c'est pas le cas comme ça au moins je sais le rebelle je crois je préfère quand même garder pour la petite la petite shoulder du T4 on la connait c'est vrai que s'il a anti-bet là c'est chiant la shoulder du T4 elle met pas bien là du coup il peut faire anti-bet après de mémoire Esper Legends comme ça qui joue plein de créatures et des Thalia t'es pas censé avoir beaucoup d'anti-bet puisque justement t'as des Thalia et tu dois avoir un compte de créatures assez fonctionnel à moins qu'il y ait adapté son deck pour le ladder mon oreille ouais ah bon bah voilà elle est là elle est toujours là de toute façon ils l'ont toujours après là il est à 6 t'as déjà fait 3 quarts du boulot il a ça en même ouais oh ce petit drop 1 là qui tue en 2 tours fait plaisir paf 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 et là je crois que shoulder raid sauf plus ouais je crois qu'on met oh oh lolo j'y vais là je sais pas tu peux proposer Fondry non Fondry s'il fait vagabonde il passe à 7 on lui met 5 il est à 2 et on a raid jeu tour prochain ça se discute ça se discute il faut réfléchir à toutes les possibilités en vrai il est le worst qui est le scénario il peut pas avoir vagabonde dans son deck c'est pas possible c'est soit vagabonde soit double interaction double interaction il ne cut un land ça veut dire qu'on peut peut-être pas jouer raid jeu tour prochain c'est chaud est-ce qu'il te cut Michra si jamais t'attaques avec Michra ouais je pense t'enlèves un land qui t'a enlevé de 2 points de dégare pour moi tu tournes mieux autour de contre-sorts interaction si la contre-sorts interaction tu le bats avec Fondry les list legends en jouent plus trop et après ça il les rentre pas contre nous normalement ça joue même pas mendek mec d'isopierre il n'entre pas bon vas-y vas-y alors franchement je rajouterai parce que si on perd Fondry c'est vraiment si on était contre Grixxiv je t'aurais plutôt incité à attaquer avec Fondry parce qu'il peut y avoir des mecs d'isopierre mais dans sa liste effectivement il laisse attaquer je mets le marqueur où sur le poussin ouais sur le petit piou c'est vagabond il a des vagabondes mais comment il fait pour jouer espère legend Talia avec des vagabonds des interactions ça n'a pas de sens il va prendre ses 6 points et il est mort ah il y a quand même et oui c'était en pile ouais ouais ciao ok pour moi tant mieux tant mieux tant mieux oh oui on passe masterclass je suis étonné de sa liste espère legend j'ai l'impression que et c'est peut-être smart de sa part en vrai il passe de espère legend à la 1 à une espèce d'espère midrange en fait à la 2 un espère raffine plus classique mais du coup je m'attendais à des invitations au mariage et on a sorti ce couille pour ça je ne suis pas sûr qu'il ait des invitations au mariage lui du coup non bah si il joue legends vraiment il est très accès créature avec un petit peu de spell après cela dit contre Denik tu ne veux pas ce couille il n'y avait pas de galère à le sortir ouais bah écoute solide très très solide ce couille ça passe ni Talia ni Denik ni raffine enfin c'est pour ouais ouais non c'était pas son c'était pas son match c'est pas ses gars fin de la vidéo qui régale franchement n'hésitez pas à jouer monorade et d'ailleurs est-ce qu'on a un tip sur ceux qui veulent battre monorade parce que du coup il va y en avoir peut-être beaucoup sur ladder là je trouve que monoblanc avec l'Eidenarm et ossification ça bat bien monorade voilà monoblanc classique minange ouais qu'on appelle aussi control tu as des interactions à mana tu stabilises bien la partie tu peux chumper avec tes fermières en début de game ouais voilà et ton pire ennemi c'est les decks mardus qui existent encore un peu qui sont tissés les mardus entre créatures avec les anges les anges voilà exactement ok ok pire matchup je trouve ça marche genre mardus attraque ça vraiment pire truc ça existe pas encore mais si monorade est populaire vous pouvez penser à ça j'ai affronté un autre matchup qui pour moi n'existe pas c'est mono noir oblitérateur aussi j'ai affronté mardus attraque ça ah t'as affronté mardus attraque ça après les gens sont libres de tester ce qu'ils veulent mais c'est pas très populaire c'était c'était un peu chaud mais on a gagné en jouant Isette Turns ouais toi Isette Turns c'est plutôt pour toi le matchup du coup oui c'est vrai pouce bleu commentaire partage l'abonnement réseau social et la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501